Je ne me suis pas présenté, mais peut-être que Madame l'a fait. André Pell, photographe, mon métier c'est la photographie, photographie que j'ai eu la chance d'exercer dans une grande maison, je vais vous présenter rapidement cette grande maison qui est le Centre National de la Recherche Scientifique Français. Bien, on y va. Donc un premier panneau, un premier panneau dans l'exposition que vous pourrez regarder en sortant, qui se situe juste derrière vous dans le hall, un premier panneau qui montre l'installation du Centre d'études Alexandrine à l'intérieur, à Alexandrie, mais avec deux petits logos en bas, deux petits logos, le premier logo c'est le logo du CNRS, donc Centre National de la Recherche Scientifique et le deuxième logo, on verra après, c'est le logo du Centre d'études Alexandrine. Alors le CNRS c'est quand même une vaste maison avec, je suis trop près, c'est trop fort, non ça va ? Le CNRS, vous m'entendez là ? Oui ? Parce que moi je suis un peu sourd, j'ai des appareils auditifs, je ne m'entends pas. Donc le CNRS une grande maison avec 34 000 personnes, c'est énorme, énorme, avec 11 000 chercheurs, 14 000 ingénieurs, donc je fais partie de ces ingénieurs, comme technicien de la photographie ou ingénieur de la photographie, avec des unités de recherche qui se comptent au nombre de 1100 unités de recherche, réparties sur pratiquement l'intégralité de la surface du globe, avec des études qui passent de la biologie à la chimie, à l'écologie, aux sciences humaines, aux sciences de l'information, etc. Nous ce qui va nous intéresser pour l'archéologie, ce sont les sciences humaines, donc c'est l'Institut des sciences humaines et sociales, d'où est rattachée notre petite unité de recherche, finalement c'est une petite unité de recherche qui s'appelle le centre d'études à l'Alexandrine et qui travaille donc sous la direction de Jean-Yves Empreur, qui travaille sur l'archéologie, plus précisément sur Alexandrie et la région. 79 agents, des chercheurs, des chercheurs associés, des contrats locaux, sur les 79 agents, il y a énormément de personnel égyptien, et puis des fouilles terrestres, des fouilles sous-marines, je vais vous présenter quelques panneaux, voici le panneau qui n'est pas présenté dans le hall mais qui peut symboliser les fouilles terrestres, là ce sont des interventions sur le site de SMOA, et puis deux autres petites photos qui représentent la dépose de deux mosaïques, l'une étant directement située sur la rue Sultanusen, et l'autre dans le quartier de Mohamed Bey. Ici donc des fouilles sous-marines, c'est aussi des activités que nous avons au centre d'études, depuis maintenant les années 1995, tous les ans on continue la fouille sous-marine du phare d'Alexandrie, et également, peut-être un peu moins maintenant, mais les fouilles sous-marines un peu plus au large, où on avait travaillé à l'époque sur des épaves. Deux fouilles actuellement au bord du lac Marriout, il s'agit donc d'une part de la fouille de Maréa, et une autre fouille celle d'Academia. Voilà, des études sur les citernes, qui ont perduré pendant plusieurs années, un dépôt de fouilles, où nous conservons les objets issus de nos fouilles, et également où se situent des études sur ces objets de fouilles, un laboratoire, là nous sommes dans la citadelle de Chalalat, située dans le jardin de Chalalat, qui est notre dépôt de fouilles, avec un laboratoire de restauration de monnaie, un laboratoire de restauration de mosaïque, et un laboratoire de caractérisation des matériaux, c'est un laboratoire un peu plus pointu sur la composition de la matière. Et puis, parallèlement à tout ça, nous menons des études, comme celles qu'on a entrepris maintenant depuis 1995-1996, dans les catacombes de Komei Shugafa, avec mes deux principaux complices, qui étaient le docteur Mervat Saïfeddin, qui est avec nous aujourd'hui, et puis le professeur Anne-Marie Guimier-Sorbet, qui va nous rejoindre pour continuer ses études en fin de semaine. Donc, l'exposition que vous verrez en sortant montre, résume en fait, la conférence que je vais vous faire ici sur la photographie dans l'invisible, à travers donc six panneaux. Alors, avant de parler de l'invisible, je voudrais faire un petit préalable et montrer un catalogue d'exposition que nous devons à Madeleine Ours, qui est un conservateur du patrimoine qui a dirigé à l'époque le laboratoire de restauration du musée du Louvre, c'est-à-dire tous les objets qui étaient en vue de restauration pour le Louvre, devaient faire l'objet d'une analyse photographique spécifique, et cette analyse photographique passait obligatoirement par des prises de vues dans l'invisible. Pour moi, ça a été un peu, quand je suis arrivé à Alexandrie pour étudier Komet Shugafa, ça a été un petit peu mes ressources de référence. C'est-à-dire, je savais que j'allais avoir affaire à plusieurs types de prises de vues qui avaient été définies par le laboratoire de recherche des musées de France, donc au Louvre, et où Madeleine Ours nous raconte que pour réaliser un dossier complet d'œuvres, il faut faire bien sûr une photographie en lumière normale, en lumière du jour, on va dire, plus une photographie en lumière rasante, et là sur le côté droit de l'écran, vous voyez la lumière rasante qui permet de voir les soulèvements d'une peinture, c'est-à-dire les endroits où la peinture s'est décollée du support, donc qui préfigure une restauration future de l'œuvre, et ensuite, elle suggère déjà d'une part deux autres prises de vue, une prise de vue de la fluorescence ultraviolette, on va largement avoir l'occasion de revenir sur ce que c'est que la fluorescence ultraviolette, et à côté, une prise de vue dans l'infrarouge, fluorescence ultraviolette, je reviens rapidement là-dessus, pour créer de la fluorescence ultraviolette, on va utiliser des sources de lumière qui dégagent de l'ultraviolet, qu'on appelle aussi lumière noire, et on va utiliser des appareils photographiques standards, sans rien de plus, des appareils à l'époque qui étaient des appareils argentiques, ça faisait tout à fait l'affaire, avec des émulsions photographiques normales, par contre, en prise de vue infrarouge, il va falloir, quand on était dans la période de la photographie argentique, utiliser des émulsions photographiques sensibles dans l'infrarouge, c'est-à-dire qu'ils ne s'arrêtent pas au niveau du spectre visible par l'œil humain, mais qui s'étend réellement, sensibilité spectrale, qui s'étend réellement dans l'infrarouge, bien, je reviendrai sur ces choses un peu plus tard également, et puis Madenour suggère également une chose qu'on ne peut pas faire ici, du moins on ne peut pas le faire dans les catacombes de Komechou Gaffa, c'est une radiographie, c'est-à-dire utiliser les rayons X pour voir à travers l'œuvre ce qu'il pourrait bien y avoir de sous-jacents. Alors, petite anecdote sur la radiographie, la radiographie on la découvre finalement en 1895, ça c'est la première radiographie, alors c'est aussi la première fois que la photographie va dans l'invisible, d'un seul coup on se rend compte qu'on peut photographier réellement au-delà de ce que l'œil voit. Là, on voit une main, c'est la main de la femme du professeur qui a mis au point les méthodes de radiographie, bon cette image ne nous étonne plus actuellement, c'est presque, on a tous fait des radiographies du poumon, on voit bien qu'on peut voir à travers le corps, mais c'était étonnant quand même, recitons cette photo, donc au moment de la découverte des rayons X, c'était complètement étonnant de s'apercevoir qu'on pouvait aller dans l'invisible et la police criminelle, la police scientifique française avait imaginé qu'on pouvait peut-être photographier l'œil d'une personne assassinée et photographier sur la rétine l'image de son assassin, pourquoi pas, pourquoi pas, peut-être on y arrivera, pour l'instant on n'a pas encore réussi à faire ça, mais on a avancé dans d'autres domaines que je vais vous présenter. À Komet Shugafa, nous avons, on va largement revenir également sur Komet Shugafa, nous avons essayé des prises de vue dans l'infrarouge qui n'ont rien donné et nous sommes allés plutôt vers les ultraviolets, donc nous avons utilisé de la lumière noire, des néons ultraviolets pour faire nos prises de vue. Donc je vais revenir à l'exposition qui est dans le hall, avec des images, c'est une galerie de portraits, vous avez, je ne sais plus, une vingtaine de portraits qui sont présentés dans le hall, qui sont des images invisibles. Personne, personne n'a pu voir ces images avant, je dirais pour certaines d'entre elles, avant 2012, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps, il y a deux ans, personne ne les avait vues depuis l'antiquité, donc elles avaient doucement, doucement disparu et on va réussir grâce à la fluorescence ultraviolette, mais également grâce à la photographie numérique qui nous permet vraiment d'aller très loin dans l'image, on va réussir à faire ressortir ces portraits. Donc une petite visite de l'exposition à travers ces déesses et ces dieux invisibles, nous sommes là dans les catacombes de Komechugafa, dans la salle de Karakala, sur une des tombes. Pour nous, on l'appelle la tombe numéro 2. Donc si vous allez visiter demain Komechugafa et vous êtes touriste, vous avez un petit appareil photographique, mis à part que c'est interdit de photographier, mais bon, si vous cherchez quand même à photographier, vous allez obtenir une photo comme ça. C'est-à-dire, et si vous cherchez à photographier cette zone de cette tombe, vous allez avoir cette image, cette image ici, c'est-à-dire rien. En fluorescence ultraviolette, vous allez obtenir cette image, et là on commence à voir sur cette image violette, donc qui est provoquée avec des néons ultraviolets, on commence à voir des détails, vous pouvez imaginer sur la droite de l'écran, 4 chevaux, et puis vous pouvez imaginer un personnage barbu qui tire un char avec un fouet également, et probablement une femme. Ce sont les images qu'on avait jusqu'en 1980, jusqu'à 2010. Avant qu'on refasse une campagne photographique en 2011-2012, grâce au professeur Mona Haga, qui avait demandé une autorisation pour le faire, nous sommes repartis avec des appareils numériques de haute qualité, parce que là, à l'époque, on était sur de l'argentique, et nous avons modifié ces images, et de cette image sous ultraviolet, nous obtenons maintenant cette image-ci. Donc elle est assez surprenante, c'est une image sortie de l'ordinateur, sans aucun trucage, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de redessiner quoi que ce soit, il s'agit de sortir l'image réelle, telle qu'elle est, telle qu'elle était, telle qu'elle est devenue invisible, et telle qu'on va la rendre visible de nouveau. Donc je vais venir sur la galerie de portraits, avec, il faut s'imaginer, une tombe avec un panneau à droite, un panneau à gauche et un panneau central. Voici le bas de la tombe numéro 2. Donc sur la partie basse, avec, voilà, avec un premier personnage, que l'on fait ressortir grâce à ces méthodes que je vais développer après. Donc ici il s'agit d'une déesse, non c'est pas une déesse puisqu'elle est mortelle, il s'agit de Perséphone, Perséphone qui va s'inscrire ici, réellement si vous allez à Komet-Sugafa, vous regardez cette tombe, vous ne verrez pas cette personne. Cet autre personnage qui est finalement, celle-là fait réellement partie de la mythologie grecque puisque c'est la déesse de la beauté, c'est Aphrodite, elle est souvent représentée, elle est représentée avec un petit amour sur l'épaule. Aphrodite, sur ce panneau de gauche, se trouve positionnée à ce niveau-là, réellement. A côté vous avez encore deux autres personnages. Athéna, qui est ici, qui est en train de cueillir des fleurs, et Artemis, également déesse grecque, qui est ici. Voilà pour le panneau de gauche. Maintenant sur le panneau central, dans la partie basse, nous allons faire sortir Artemis, de nouveau, Athéna, de nouveau Athéna, même pas dans la même position, cette fois-ci elle est plutôt en guerrière, Aphrodite et Héros sur l'épaule, et Hadès en train d'enlever Perséphone et qui l'emmène avec un chat. Hadès, vous le savez, c'est le dieu des morts. Donc on est vraiment, on a là l'image symbolique du passage entre la vie et la mort. Sur le panneau de droite, ici, nous avons Hermès. Hermès, qui est toujours avec son caducé. Au centre, nous avons un chien à trois têtes qui s'appelle Cerber, qui est le protecteur du monde des morts, le protecteur des enfers. Il ne s'agit pas d'y rentrer n'importe comment et d'en sortir n'importe comment, surtout d'en sortir d'ailleurs, ça va devenir difficile. Et un peu plus loin, vous avez de nouveau Hadès et Perséphone, qui mythologiquement deviendraient sa compagne. Alors vous avez dans cette tombe deux zones, une zone basse, qui est une zone qui représente la mythologie grecque, et une zone haute, qui représente plutôt la mythologie pharaonique. Si je prends le panneau de gauche, en haut, je fais apparaître Isis, Osiris, Tote-Ibis, Mervat, si je me trompe, tu peux me reprendre. Merci. Ici, dans le panneau central, Horus, sous une représentation anthropomorphe, ici nous avons Neftis, la Anubis, et bien sûr, Anubis est en train de s'occuper d'Osiris, donc là également le panneau symbolisant le passage de la vie à la mort, donc on est bien dans le contexte. Isis, et de nouveau Horus, mais sous une autre représentation. Nous n'avons pas fait le panneau de... Donc ces images sont présentées derrière vous. Nous n'avons pas fait le dernier panneau, le panneau de droite cette fois-ci, avec Sekhnet, de nouveau Osiris, et Pat Socharis ici. Voilà, pour la première partie, je voulais vous faire visiter l'exposition, vous expliquer le pourquoi de cette exposition dehors. Maintenant, je vais vous présenter un petit document qui a été réalisé par Raymond Collet sur nos travaux dans l'invisible. Il s'agit d'un petit film de 13 minutes. Donc nous regardons ce film de 13 minutes. Et peut-être on peut baisser la lumière pour le film. Merci, merci beaucoup. Merci. 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 L'homme a toujours été intrigué par ce qu'il ne peut pas voir. Cette recherche de l'invisible intéresse aussi les archéologues. Des photographies d'objets, de tombes, de sarcophages, de momies, laissant imaginer que des éléments picturaux ont disparu, pourrait-on les faire réapparaître en modifiant les techniques de prise de vue classique ? Alors comment opérer ? Dans cette tombe, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le vieillissement, la coloration des pigments se sont complètement estampés et sont devenus pratiquement blancs, au même niveau que l'enduit peint. Alors on ne les voit plus, l'œil humain ne les voit plus. L'œil humain voit à partir du rouge, c'est-à-dire limite infrarouge, jusqu'au violet, jusqu'aux limites de l'ultraviolet. Mais il ne voit pas ni dans l'infrarouge, ni dans l'ultraviolet. Par contre, il voit très bien une fluorescence provoquée par les ultraviolets. En 1996, je viens en Égypte avec des tubes de lumière noire. Ce sont en fait des néons de boîte de nuit qui provoquent de la fluorescence. Mon idée est de faire ressortir par la fluorescence des traces de peinture pratiquement effacées dans les catacombes de Komet-Sugafor. La pause, 30 secondes. Il faudrait que j'élargisse un peu mon cadre parce que sous ultraviolet, j'en vois plus. Et du coup, je me demande si je cadre bien l'intégralité de ce qui pourrait être une inscription. En 1996, on fait une première campagne de prise de vue sous ultraviolet. On va créer une fluorescence des peintures et obtenir des résultats assez remarquables. On a donc des images, des images argentiques, des tirages papier. Bon, on pourrait considérer que c'est terminé, que notre recherche est faite. Ultraviolet, alors comment ça fonctionne ? C'est un peu comme si vous écriviez avec un crayon blanc sur une feuille de papier blanc. Là, votre texte, vu à la lumière blanche, la lumière du soleil ou à une lumière blanche, voilà, d'appartement, il est complètement illisible. Par contre, si vous prenez des ultraviolets et si vous vous mettez dans l'obscurité complète, les ultraviolets ont la propriété d'exciter certaines matières et ne pas exciter d'autres matières. C'est-à-dire que ce sont des matières qui sont réceptives ou non aux ultraviolets. Mais c'est ce qui va se passer ici, c'est-à-dire que l'enduit peint, l'enduit proprement dit, va être très réceptif à la fluorescence ultraviolette et les pigments vont rester ternes à cette fluorescence. À l'opposé du spectre, nous avons les infrarouges. C'est une autre méthode de prospection dans l'invisible. À l'ère du numérique, les émissions photographiques argentiques sensibles dans l'infrarouge ont disparu du marché. La société Kodak a abandonné leur fabrication. Il faut donc recourir à une autre méthode, soit celle d'enlever devant le capteur de l'appareil numérique le filtre anti-infrarouge disposé par le fabricant. C'est une opération un peu délicate à faire. la voie de la plus grande la voie de l'infrarouge qui est la plus grande ou de la fusion. Nous voulons faire unỡ de filtre anti-infrarouge Il faut donc recourir Nous voulons faire